Je me suis rendu compte avec mon deuxième business, c'est qu'il faut que tu aies une bonne offre et il faut que tu aies du trafic. Quand tu as les deux combinés, une bonne offre, ça tombe. L'argent, il tombe tout seul du ciel. C'est que tu donnes l'offre que veulent les gens et que tu arrives à attraper les gens, les bonnes personnes sur cette offre-là, tu fais trop d'argent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas encore abonné. On ne comprend pas, même si tu viens d'arriver, tu ne me connais pas. Tu vois déjà qu'il y a un truc qui se passe. Donc abonne-toi, clique sur la cloche, voilà, les notifications. Je ne sais pas pourquoi on est obligé d'insister. On dirait les gars, on vous demande votre carte bleue. C'est rien, les gars, il ne va rien se passer. Tu vas cliquer, il ne va rien se passer, tu verras. L'objectif les gars, c'est qu'on a atteint les 100 cas. Ça ne va pas se faire tout seul, ça c'est sûr à certains. Donc les gars, on est de retour pour les interviews successfull. Tu connais, c'est Jonathan Hatchi et je suis en compagnie de Adam. Comment ça va, Adam ? Ça va ou quoi, tu vas bien ? Eh bien, écoute, j'aime bien ça parce que tu vois, toi, tu es posé, toi. On sent ? Moi, je suis trop tranquille. Je suis calé, je suis tranquille. On va faire une bonne interview, je le sens. Voilà, très bien. Donc vas-y, écoute, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Comment tu as commencé, même comment tu as pensé à te lancer dans le business, vraiment tous les débuts, tu vois. Oui, je pense que ça va intéresser l'ambiance. En fait, moi, je voulais toujours entreprendre depuis des années déjà. Je suis passé par plein de phases, mais je vais raccourcir un petit peu. En fait, le vrai déclic, et je pense que c'est pour beaucoup, c'est quand tu fais ton premier job. Moi, j'étais dans un centre de loisirs, je gagnais 800 euros, je gagnais pas beaucoup. Et moi, je suis graphiste à la base, donc je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc je ne me suis pas lancé tout de suite dans mon domaine parce que j'avais peur, parce que je ne me sentais pas légitime. Et très rapidement, j'ai eu une opportunité de trouver un taf dans un site e-commerce. Et au bout de, je crois, deux mois, trois mois, je n'en pouvais plus, tu vois. Et je me disais, mais ce n'est pas pour moi. Je me sentais que même des fois, quand je rentrais dans le métro, j'étais au bord des l'armes tellement il y avait de la pression. Je suis quelqu'un d'assez introverti, donc j'avais très peu de potes dans mon entreprise. Et à ce moment-là, en fait, je ne sais pas par quel... YouTube, ça commence à arriver. Il y avait pas mal, c'était en 2013-2014. Il y avait les vidéos d'Oussama Amar, tu vois. Et ce mec-là est hyper inspirant. Et je me bastonnais toute la journée avec ses vidéos. J'ai regardé plusieurs fois ses conférences. Et donc moi, j'étais en entreprise. J'entendais Oussama Amar qui disait qu'il fallait créer sa boîte. Ça, ça m'inspirait, tu vois. Et donc, pour moi, il y avait une sorte de combat, tu vois. J'étais dans un endroit que je ne voulais pas être, je voulais entreprendre. Et en même moment, en fait, dans l'année, je me suis inscrit à The Family. Tu vois, ils avaient une sorte d'école pendant trois mois où tu pouvais apprendre à créer ta start-up, développer ton entreprise. Donc, j'y suis allé, toujours en étant salarié. Et à un moment donné, en fait, Oussama, il parle des muses, tu vois. Il parle de créer un système automatique de Tim Ferriss, de la semaine de quatre heures. Et en fait, je me disais, moi, je n'ai pas envie d'avoir de salarié parce que j'avais fait des trucs, tu vois. J'avais commencé à travailler avec des gens. Vu que j'étais le seul graphiste, donc j'ai aidé pas mal de start-up à créer leur visuel. Et au final, je me suis dit, attends, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens, j'ai envie d'être libre, mais je n'ai pas envie d'avoir de salarié, je n'ai pas envie d'avoir de bureau. Ce n'était pas mon délire. Et il parle de ça. Et je me dis, attends, c'est exactement ce que je veux faire. Il parlait d'un mec qui gagnait 15 000 euros par mois, qui avait investi chez The Family et qui faisait le tour du monde. Et ce mec-là, c'était Olivier Roland, tu vois. Et j'étais là, mais c'est cette vie-là que je veux, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en CDD. J'avais quitté mon job entre-temps. J'avais fait un abandon de poste. Je ne te raconte pas tout, mais j'avais fait n'importe quoi pour quitter mon job. Ah si, raconte. Ah si, écoute. Et je te raconte. En fait, pendant les… Je crois que je suis resté 6-7 mois dans ce site e-commerce. Et en fait, je voulais tellement partir et avoir le chômage pour créer ma boîte qu'en fait, je me suis fait aider par les gars de l'entreprise, c'est-à-dire mes collègues. On a fait une sorte de plan pour que je parte, tu vois. Et ils m'ont tous aidé. Et on a trouvé qu'au final, vu que je n'avais pas passé assez de temps en fait dans l'entreprise, ils m'ont dit en gros, la seule moyen, c'est vu qu'ils ne veulent pas le faire, tu sais, le truc à l'amiable. Voilà, ils ne voulaient pas, je ne t'ai pas assez… Voilà, ils ne voulaient pas faire ce cadeau-là. Donc, la seule solution, c'était que je parte en mode abandon de poste. Et moi, je suis quelqu'un de très sérieux, tu vois, à la base. Voilà, j'ai hyper bien fait mon travail, etc. Mais ce n'était tellement pas dans ma nature de ne pas venir au fait dans l'entreprise. Et pendant deux mois, en fait, je ne suis pas venu du tout. Donc, il y avait mon poste, je n'étais pas payé et je ne venais pas. J'étais tellement focus pour créer ma boîte et être libre que, tu vois, ça a switché dans ma tête. Donc, avec ça, je n'ai pas pu avoir le chômage. Une grosse galère d'ailleurs, faites attention quand vous travaillez dans le privé, dans le public en France. Des fois, il y a une guéguerre entre le public et le privé et des fois, tu ne peux même pas avoir le chômage. Donc, je me suis retrouvé dans le caca en fait, tu vois. Donc, heureusement que j'étais chez mes parents. Entre-temps, je retrouve un taf, un CDD. Donc, je ne voulais pas être en CDI et je me dis avec ce CDD, je vais gagner assez d'argent pour économiser, pour lancer mon premier projet. Et entre-temps, cette phase-là de CDD, j'avais payé 2500 euros pour aller chez The Family. Par la suite, comme je te l'ai expliqué, Oussama parle des muses, parle indirectement d'Olivier Roland. Et moi, mon focus, c'était de me dire, OK, je vais commencer à chercher de l'information sur la création de blog, devenir libre, voyager, etc. Et je suis tombé sur les interviews d'Aurélien Maquillard qui interviewait pas mal de gens en fait. À l'époque, ça ne se faisait pas trop, mais il faisait des témoignages. Donc, il interviewait des gens, comment tu gagnais de l'argent, etc. Et moi, mon focus, c'était de gagner 1000 euros par mois. Et donc, j'ai créé un blog sur la thématique de la relaxation et des angoisses. Ça a été horrible, ça a été très long. Moi, je pense que je suis un des mecs les plus déter parce que j'ai mis beaucoup de temps à gagner de l'argent. Je vois des jeunes qui arrivent, ils gagnent de l'argent, ils font des 500K en un an. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été pas facile. Mais le truc, c'était que j'étais tellement déterminé à pas retourner en salariat. Donc, j'avais un gros pourquoi, tu vois. À chaque fois que je me disais, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que je veux pas retourner au salariat, parce que ça me correspond pas, parce que j'ai pas envie de courber les chines, parce que, etc. Et donc, toute cette période-là, j'ai créé mon blog et j'ai fait ma première vente au bout de, je sais pas, un an et demi, tu vois. Genre parce que j'avais pas de compétences, parce que je commençais de zéro, parce que sur l'époque à YouTube, il y avait rien, il y avait aucune information gratuite, il fallait toujours payer. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent. Et donc, j'ai dû apprendre toujours tout seul. C'est pas une très bonne chose, surtout au début, il faut se former, je pense. Il faut quand même investir sur soi. Et ça, j'avais pas tout ce truc mindset, etc., qu'il y a aujourd'hui sur YouTube. Et j'étais un peu perdu, mais au moins, cette première vente m'a permis de comprendre que finalement, c'était possible de faire 27 euros. Et avec ces 27 euros, j'ai tenu bon jusqu'à janvier 2017, où là, ça a commencé à grossir et à faire des ventes, tout simplement. Donc, voilà grosso modo pourquoi je suis devenu entrepreneur en ligne. Mais comment ça s'est passé ? Alors, du coup, quand t'as fait ta première vente, qu'est-ce que t'as mis en place ? Alors, tu vendais quoi ? Je vendais un e-book, en fait. Je voulais pas m'exposer, tu vois. Je voulais pas me montrer. Vidéo, pour moi, c'était impossible. L'audio, encore moins. Tu vois, je voulais pas ma voix ni ma tête, etc. C'était un long combat aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je m'expose, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, un e-book, c'était bien. Et je voyais des gens, en fait, notamment mon concurrent qui… Tu vois, quand tu te lances, tu regardes un peu ce que fait la concurrence et je me dis, mais attends, je peux faire 10 fois mieux. Moi, je suis graphiste, etc. Et en fait, j'avais occulté le parti marketing. C'est-à-dire que j'avais fait un super beau e-book, mais je savais pas le vendre, tu vois. Et en fait, le vrai focus, quand tu te lances dans n'importe quel business, c'est de savoir vendre, transformer un prospect en client, tu vois. Et donc, moi, je me suis dit, si je fais un truc beau, les gens, ils vont acheter. Et en fait, pendant des mois, les gens, ils achetaient pas parce que j'avais pas de page de vente qui donnait envie aux gens d'acheter, tout simplement. Mes pages de paiement étaient nulles. En plus, il n'y avait que Paypal. Donc, toute cette période-là, ma première 27 euros, ça a été une victoire, mais aussi beaucoup, beaucoup de frustration parce que je voyais des gens qui gagnaient beaucoup plus et que je sentais qu'il me manquait des éléments, en fait, pour gagner de l'argent et vivre de mon activité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y en a plein, surtout de ton audience ou de la mienne qui sont dans ce truc-là où ils se disent, attends, je fais tout bien, je suis toutes les stratégies et j'y arrive pas. Et je pense que chacun son chemin, en fait, sur YouTube. Tu vois, il y a plein de gens qui vont trouver du rêve. Ouais, j'ai réussi à faire ça en tant de mois, au temps d'années. Prends le temps qu'il faut, chacun son chemin. Et le pire des trucs, en tout cas pour moi, qui a été difficile, c'était cette constante comparaison avec les autres. Et finalement, j'ai atteint mon objectif avec beaucoup de travail, beaucoup de focus. Mais c'est mon histoire, quoi. J'ai beaucoup galéré, mais au final, j'ai atteint mon objectif de devenir libre. J'ai pu voyager, etc. Et du coup, alors, comment tu as fait pour augmenter tes ventes à partir de cette première vente de 27 euros ? Comment ça fait ? En fait, j'ai fait une rencontre avec un marketer qui s'appelle Théo Elier, tu vois, Théophile Elier. À l'époque, il n'était pas autant connu qu'aujourd'hui. En fait, il fait un mail, il dit en gros, voilà, si ça vous dit, moi, je suis sur Paris en ce moment, on peut, je fais une rencontre abonné. Il avait, je crois, je ne sais pas, peut-être 1000 ou 2000 abonnés à l'époque. On se rencontre et en fait, on s'entend super bien. On devient hyper pote, tu vois. Et à l'époque, il devait gagner, je ne sais pas, il gagnait 2000, 2000 euros. Et à ce moment-là, il me dit, ouais, ça te dirait de... Moi, je ne gagnais pas beaucoup encore, tu vois. J'étais encore à 200, 300 euros, 400 euros. Et lui, il gagnait 1000, 2000 euros. J'étais là, wow, j'aimerais tellement gagner le temps cuit. Et il me dit, ouais, je cherche un mec pour faire mes couvertures YouTube. Et pendant un an, de toute cette époque-là, j'ai toutes les couvertures du début, quoi, un peu couleur, etc. C'était moi qui les avais faites. Donc, ça me permettait de générer des revenus. Donc, de toujours toucher, d'échanger mon temps contre de l'argent. Mais ce n'était pas grave, c'était en ligne. Avec un peu de mes revenus de mon blog qui me rapportaient 200, 300 euros, ça me faisait à peu près 1000 euros. Et c'était une bonne base, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu, en même temps, avec l'expérience de Théo, partager nos espérances. Moi, j'ai appris plein de choses, etc. Me former, d'avoir, entre guillemets, un sorte de mentor, en fait, tu vois, indirectement. Parce que lui, il avait beaucoup plus de compétences sur le marketing. Moi, je suis graphiste. Et on s'est échangé nos retours. Moi, je lui donnais des conseils aussi au niveau vidéo, des fois. Je lui donnais mes retours sur les couvertures. Après, on a arrêté de travailler ensemble. Mais ça a été un bon tremplin, tu vois. Je pense que n'importe qui qui devrait se lancer en ligne, que ce soit par l'intermédiaire de livres, tu vois, il y a plein de livres derrière ou l'intermédiaire de vidéos comme celle-ci ou quelqu'un que tu peux trouver qui peut t'accompagner, en fait, te dire, OK, c'est possible, en fait, tu vois. Parce que tant que tu ne le vois pas, c'est très abstrait. Et je pense que moi, j'avais besoin de voir quelqu'un qui vit vraiment de son activité, qui voyage, etc. pour m'inspirer et me dire, OK, attends, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Si lui y arrive, je peux y arriver aussi. Et ça m'a donné l'impulsion. Ensuite, j'ai créé mes premières formations vidéo sur Stress Solutions. J'ai créé d'autres e-books, des audios. Après, j'ai créé ma chaîne YouTube qui a été un vrai succès aussi. Genre, j'ai des vidéos qui font plus de 300, 400 000 vues sans m'exposer, tu vois. Et ça a été vraiment tout petit à petit, en fait. Et j'ai engrangé de l'expérience, j'ai engrangé de l'expérience. Et surtout, la vraie clé, c'est ce que je dois partager à ton audience. C'est vraiment, OK, tu engranges de l'information, mais surtout, passe à l'action, tu vois. Parce que si je regardais juste Théo ou Oussama qui me disaient « Fais-y, fais-ça » et je n'avais rien fait, je serais toujours au même point et je serais peut-être encore salarié. Le vrai truc, c'est OK, passe à l'action. Même si tu as peur, même si tu ne sais pas trop, vas-y, tu vois. Ça ne coûte rien, en fait. Et surtout aujourd'hui, franchement, créer un business, ça coûte 100 euros et même max 1000 euros. Et tu vois, c'est rien. Les gens, ils achètent des iPhones à 1000 euros, mais ils ont du mal à investir dans une formation, dans un logiciel. Et aujourd'hui, on vit dans une époque de dingue qui te permet, tu vois, c'est quand même dingue de dire que tu peux passer de salarié à un indépendant financièrement alors qu'avant, c'était vraiment une sorte de caste de gens qui sortaient des grandes écoles pour devenir entrepreneur. Aujourd'hui, toi et moi, tu vois, on a une opportunité, on peut voyager où on veut. C'est juste dingue. Donc, tous ceux qui nous écoutent, franchement, vous ne risquez pas grand-chose. Toutes les interviews que tu as pu faire, il y en a plein de genres, femmes, hommes, etc., jeunes, pas jeunes. Donc, je trouve que on a de la chance en tout cas de vivre dans cette époque. Je suis grateful de ça. Non, mais clairement, clairement, c'est vraiment une époque de ouf et franchement, tous ceux qui ont envie mais qui ne sont pas passés à l'action, ils vont regretter de malade. Ouais. Moi, j'ai eu encore... Désolé, vas-y, vas-y, finis. Des fois, je me dis est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'à un moment donné, ça sera fini ? Je me dis des fois, mais est-ce que c'est ouf qu'on puisse pouvoir se lancer comme ça et pouvoir être libre en partant zéro ? D'avoir juste un ordi pour taffer, tu vois. Tu le prends dans ton sac à dos. Moi, j'ai fait un an au Japon, j'avais que mon ordi et je partais où je voulais et que je suis en France, au Japon, en Thaïlande, où tu veux, ça a juste besoin d'une connexion Internet et tellement le monde est globalisé. C'est-à-dire que tu manges de la même manière au Japon, en Thaïlande et en France, tu peux avoir les mêmes réflexes. Tu trouves des coworkings partout. C'est juste un truc de ouf. Et même en 2013, il n'y avait pas autant de trucs. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus ça va être facile et plus, franchement, si tu ne te lances pas... Même moi, je fais mes vidéos YouTube, des fois, je me dis, mais les mecs, s'ils ne se lancent pas, ils sont trop bêtes. C'est frustrant pour moi de voir des gens encore qui ont des rêves, qui aspirent à autre chose et qui ne font rien par peur. Et du coup, tu as fait un an au Japon ? C'est comment le Japon ? Le Japon, c'est dingue. C'est dingue. Après l'expatriation, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde. En tout cas, moi, ça a été parfois difficile parce que quand tu es entrepreneur du web, tu es souvent isolé. Tu es souvent seul. Il faut parler la langue. Ça a été une très bonne expérience parce que je suis sorti de ma zone de confort et que je voulais le faire. Mais le Japon, c'est un super beau pays. Après, il faut comprendre les traditions du Japon. Je suis totalement en adéquation avec ce monde-là. Moi, j'étais hyper bien là-bas. Et ça a été très, très difficile, le retour. Toutes mes phases où je suis allé en vacances en Asie et que je reviens en France, j'ai toujours fait une mini-dépression parce que tu reviens. En fait, c'est comme si tu revenais au départ alors que je me dis peut-être que là, pour les prochains mois, je pense, après le Covid, quand ça va se calmer, je pense que j'aurai envie de bouger ailleurs. Ce n'est pas une question de fiscalité ou de tout ça. C'est juste une question de moi personnel. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir des gens, d'autres choses. La liberté, tout simplement. Le Japon, c'était une très, très belle expérience. C'est quoi que tu as kiffé au Japon alors du coup ? Les gens, le niveau de vie qui est juste ouf par rapport à en France, le civisme, c'est des trucs bizarres que peut-être ça ne parle pas aux gens mais moi, ça me parle énormément dans mon quotidien. C'est-à-dire que tu es tranquille, tu peux tout à fait tranquille. Tu as une très bonne connexion Internet. Quand tu fais des vidéos YouTube, pour moi, c'était important d'avoir une bonne connexion Internet. Et aussi, l'argent n'est pas tabou au Japon. L'argent, il circule énormément. C'est une bonne énergie. Alors qu'en France, c'est un peu tabou. Tu ne peux pas trop en parler de ton business. Quand je parlais de mon business où j'ai rencontré énormément de Français qui font des choses dingues au Japon, notamment un ami à moi photographe qui fait des trucs de ouf au Japon alors qu'en France, c'était bloqué pour lui. Donc, je trouve qu'il y a une bonne énergie et surtout que quand tu t'expatries, je ne sais pas si des gens dans ton audience vont vouloir s'expatrier, c'est que tu vas retrouver en général des gens qui font vraiment des choses intéressantes. Tu ne vas pas trouver des gens lambda. Tu ne vas pas trouver des gens qui sont peut-être au-dessus de toi et qui vont t'inspirer, qui vont te donner des informations, même pas forcément business. Et moi, ça a été ça l'expérience positive que j'ai eu au Japon. C'est une nouvelle culture qui... Moi, j'ai besoin de ce truc-là de voyager et d'apprendre des nouvelles choses et d'apprendre des cultures différentes. C'est un truc. Et d'où que je te parle du business en ligne, c'est une des chances qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, en 12 heures de vol, tu te retrouves à l'autre bout du monde pour pas cher alors qu'il y a quelques années, c'était une galère. Donc, ordi, voyage, moi, je suis content. J'avoue. Et du coup, tu parles japonais aussi, alors ? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je suis en train d'apprendre là. Parce que j'aimerais bien créer un business au Japon. J'ai des projets d'immobilier au Japon. J'aimerais bien accompagner, aider des jeunes français de toute origine qui puissent venir. Je sais que les gens de banlieue, par exemple, ils ont un peu du mal, ils y vont pas trop. Je sais que c'est peut-être une question d'argent, etc. Et j'aimerais bien leur faire découvrir. Je sais qu'il y a plein de gens qui feraient trop là-bas que ce soit pour des études. Forcément, là-bas, ils ont des grandes universités. Donc, j'aimerais acheter peut-être un terrain ou une maison pour pouvoir faire des colocations pour les étudiants au Japon. Je sais que c'est très difficile pour se loger à Tokyo. Il faut beaucoup d'argent. Donc, je suis en train de réfléchir à ça, à créer un pont que j'ai une raison d'y aller souvent. À chaque fois, je me dis, il faut que je crée un business. Et j'ai déjà fait de l'immobilier en France et peut-être ça sera au Japon la prochaine fois. Et du coup, pour l'expatriation, c'est assez difficile genre en mode comme les Etats-Unis ou c'est... Pas pour... Moi, j'avais fait du working holiday. Pendant un an, tu as un visa que tu restes un an et tu, entre guillemets, vu que moi, je ne voulais pas taffer et que j'avais juste mon business, donc ça allait. Mais pour le Japon, vu qu'il y a une déclinaison au niveau natalité, il y a moins de gens, ils font moins d'enfants, etc. Ils essayent d'ouvrir un peu le pays aux étrangers, tu vois. Donc, ça commence à être un peu plus facile. J'ai mon pote qui s'est marié avec une japonaise qui a eu facilement les papiers, mais la condition, c'est réellement d'être marié avec une japonaise, c'est un peu plus difficile, je pense que, par exemple, en France ou aux Etats-Unis. C'est un pays un peu plus fermé. C'est une île, donc c'est un peu plus difficile. Avant d'y aller, n'importe qui, avant d'aller au Japon, normalement, il faut déjà y aller en vacances, s'imprimer de la culture, être sûr. C'est quand même un pays assez unique et assez spécial. Je veux dire, pour revenir un petit peu juste avant que tu reçois l'email de Théophile, est-ce que tu te doutais un petit peu à ce moment-là ou pas ? Je doutais énormément, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lâché l'affaire. Franchement, quand je dis pas, je ne sais pas pourquoi je me disais mais je sais que je vais y arriver. C'est ouf, mais encore aujourd'hui, je doute par rapport à des objectifs d'argent que j'ai ou quoi, mais tu doutes tout le temps. En fait, c'est bizarre, mais je doute plus maintenant qu'avant parce que je n'avais rien à perdre. J'avais mon chômage et ça, c'est un truc de ouf en France puisque tu peux te servir du chômage, entre guillemets, te servir de ça pour un tremplin. Il y a des gens, ils ne font rien avec leur chômage. Moi, j'ai acheté des outils, j'ai acheté des formations et donc, je n'avais pas assez de peur vraiment. Tu risques rien en France au final. Et donc, oui, je doute plus maintenant alors que j'ai de l'immobilier, j'ai des business qu'avant. Je me dis, mais attends, si ça s'arrête, etc. Mais il y a plein d'entrepreneurs, même des mecs dans notre domaine qui sont grave connus. Je discute avec eux, ils sont pétrés de doute et de peur. Celui qui n'a pas peur et qui ne doute pas, franchement, tu dois avoir des ambitions, mais quand même, cette partie de doute te permet de prendre des bons décisions, je pense. Tu ne fais pas n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui te fait prendre des risques mesurés, intelligentes. Et voilà, je peux répondre à ta question. Et du coup, alors là, aujourd'hui, tu fais quoi ? Tu as développé quoi ? Est-ce que là, c'était les e-books ? Est-ce que là, maintenant, tu parles du business ? Alors, entre-temps, j'ai lancé ma chaîne YouTube. En fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube de Stress Solutions, j'ai eu pas mal de demandes de gens qui me demandaient « Adam, comment tu as fait pour lancer un business en ligne ? » Je gagnais 1 500 euros. Pour d'autres, peut-être, c'est beaucoup. Moi, c'était un bon chiffre. C'était cool. Et donc là, j'ai commencé à me dire pourquoi pas partager mon expérience à d'autres gens. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube en octobre 2017. Chaîne YouTube sur le web marketing, tu vois. Et moi, pour moi, c'était important d'être légitime dans le sens où je ne pouvais pas créer une chaîne web marketing sans que je n'avais pas testé mes stratégies ailleurs, tu vois. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper bons en marketing. Je veux dire, ils ont fait des études là-dedans et tout et après, ils partagent leur savoir. En tout cas, moi, je ne me sentais pas hyper légitime. j'avais des comptes limitantes et je me dis tant que je n'ai pas gagné de l'argent avec mon business stress solution, je ne crée pas ma chaîne et à ce moment-là, donc en octobre 2017, je crée ma chaîne, je fais mes premières vidéos, je n'étais pas super à l'aise, tu vois, je commençais mes premiers débuts et donc, j'avais 250 abonnés, j'avais peut-être 600 emails sur ma liste et j'ai fait, je crois, je crois ce que j'avais fait en presque, ce que j'avais mis un an et demi à faire, tu vois, avec mon business. Là, j'avais mis, je ne sais pas, en une seule journée, en deux, trois jours, j'avais fait 1500 euros, tu vois, et je me dis, waouh, tu vois, genre, et c'est vrai que les niches, elles sont différentes les unes des autres, tu vois, dans ma niche santé, les gens, c'est un peu plus difficile, il faut les convaincre et à l'époque, ce n'était pas évident d'acheter une formation sur la santé, là, ça se fait un peu plus facilement et ouais, donc là, je me lance, je fais mes premiers 1500 euros et petit à petit, je lance de plus en plus de formation et un truc aussi que je me disais de dire à ton audience, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de copier, tu vois, et je pense que c'est important, tu vois, les gens vont dire, ouais, mais tu pompes sur lui, etc., mais moi, je pense que c'est bien parce qu'en fait, tu apprends avec mimétisme, c'est-à-dire que là, je lis des livres de webmarketing, si tu regardes en France, tout le monde a presque, on a tous pompé ce qui a été fait par Expert Secret ou Dotcom Secret de Russell Brunson, tu vois, le tunnel de base là avec les upsells, etc., et tu vois, ça fonctionne, mais qu'il arrive à faire de gagner de l'argent dans une thématique, je ne sais pas, dans la santé, pourquoi pas refaire le même tunnel, pas refaire copier-coller, mais essayer d'avoir la même stratégie et moi, ça m'a beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps à gagner de l'argent par cet égo mal placé, tu vois, et après, en 2017, j'ai enlevé cet égo, je me suis dit, ok, je regarde ce qui fonctionne en termes de formation et j'ai, entre guillemets, fait des formations qui marchaient déjà dans mon domaine, tu vois, à ma sauce et je trouve que c'était une très bonne stratégie parce que c'est comme ça que tu vois, tu mets tes valeurs, tu mets ton expérience, etc., mais il faut toujours partir de ce qui marche, ça ne sert à rien de se prendre le chou, à réinventer la roue alors qu'il y a déjà ce qu'il faut en fait dans le marché, et même que ce soit en France, aux Etats-Unis, tu vois, la plupart des business ou la plupart des produits, que ce soit en ligne ou en ligne, quand je vois des interviews d'entrepreneurs français, c'est juste un copier-coller de startups faits aux Etats-Unis, tu vois, donc j'aimerais rassurer l'audience sur ça, tu vois, des fois, je n'ai pas le temps de dire sur ma chaîne YouTube parce que c'est des vidéos courtes, c'est impactant, là, on a le temps de discuter, je sens que c'est un truc de valeur que je pense à partager aux gens, c'est ça, n'hésitez pas à copier, ce n'est pas un problème, tu vois, voilà. Ouais, clairement, surtout dans les débuts, je vois ce que tu dis, surtout dans les débuts, moi je dis, c'est de copier au début pour pouvoir comprendre un peu le mécanisme et puis après, tu vas le faire à ta sauce, tu vois. Exactement, totalement. Et donc du coup, après, tu as proposé quoi alors comme formation ? J'ai proposé une formation sur le blogging parce que c'est avec ça que j'ai gagné mon avis avec Stress Solutions, tu vois, et un truc aussi qui m'a bloqué, c'est que j'avais, je me suis focus sur 1000 visites par jour, tu vois, et pour te montrer que le trafic, c'est important mais que le marketing, c'est hyper important parce que je n'avais pas d'offres, ma offre est convertie, c'est pas et crois-moi, tu pourras montrer des screens si il faut, j'avais entre 1000 et 1700 visites par jour et je faisais moins de 1000 euros par jour, par mois, tu vois, c'était juste dingue, tu vois. Aujourd'hui, j'aurais ce trafic-là, tu vois, ce trafic entre-temps, il a baissé, etc., j'ai fait un peu n'importe quand les sots et si tu n'as pas une bonne offre et je me suis rendu compte avec mon deuxième business, c'est qu'il faut que tu aies une bonne offre et il faut que tu aies du trafic. Quand tu as les deux combinés et une bonne offre, ça tombe, tu vois, l'argent, il tombe tout seul du ciel, c'est que tu donnes l'offre que veulent les gens et que tu arrives à attraper les gens, les bonnes personnes sur cette offre-là, tu fais trop d'argent et donc, oui, j'ai trouvé une offre, comment créer son blog, tout simplement, tu vois. Mon pote Théo, il faisait ça et moi, je me sentais légitime de le faire comme je te disais parce que j'avais des résultats, j'avais des screens de mes visites, mes ventes que je faisais avec mon e-book et donc, je me suis plus tourné vers les e-books, tu vois, et ça a cartonné et franchement, pendant des années, je ne vendais presque que ça et quand je comparais avec les produits que je sortais à côté, ça vendait jamais aussi mieux, tu vois. Donc, je me suis laissé tourner et au bout de quelques années, ça a commencé à décliner, tu vois. Le blog, ça revenait moins et tout et là, j'étais en panique totale, je me disais, attends, c'est un truc de ouf, j'ai fait moins de ventes, les gens, ils achètent moins. J'étais en panique, c'était vers l'année où j'en vais au Japon, tu vois. Là, j'étais en panique de ouf, j'étais trop, trop, j'étais là, mais c'est chaud, mon business, il est en train de péricliter et à ce moment-là, là, je le mets en place aujourd'hui parce que j'ai le recul mais à ce moment-là, je me suis dit, mais tu es trop teubé, tu n'as qu'une offre, tu n'as qu'une seule source de trafic, c'est-à-dire YouTube et donc demain, si tu fermes ta chaîne YouTube, tu es mort et ton offre principale qui marchait bien, elle ne marche plus, tu es mort. Et donc là, c'est bizarre, des fois, quand tu es dos au mur, quand tu es en galère, tu trouves les meilleures solutions, il y a Julien Musy qui me voit un message sur Facebook, en fait, je tombe sur un post de Julien Musy, un des leaders du coaching en France qui a un truc, il m'a mis ça un peu, qui a partagé ça à un plus grand nombre en France, il poste un post sur Facebook, sur un groupe Facebook sur le tunnel de vente et il explique comment il fait 100K avec très peu de clients, tu vois. Je vois, c'est un truc de ouf, tu vois, je lis tout le truc, moi, quand je vois un truc, je ne lâche pas. Je lui envoie un message, je lui dis, je connais ton travail, j'ai suivi tes vidéos il y a quelques années, tu vois, donc on se parle, il m'explique son système et il me dit, Adam, teste, tu vois. Donc moi, je fais quoi ? J'ai tant de galères, je n'ai plus de vente et donc j'ai une liste email de près de 8 000 ou 9 000 abonnés, 9 000 emails, tu vois, je supprime souvent et là, je fais quoi ? Je fais voilà, remplissez ce formulaire, je propose des coachings, tu vois. Et entre temps, mon service client, il me dit, il y a un mec, il est trop chaud, il veut reprendre du coaching avec toi. Donc vas-y. Et moi, je viens m'utiliser en tête, tu vois, il me dit, ouais, prends une offre à minimum 1 000 euros et le mec, je l'ai en call au Skype et moi, j'ai mes croyances limitantes, je me dis, impossible le mec, il va acheter. Je me dis, ouais, le coaching, c'est 1 500 euros, le gars, il me dit, ok. Alors pour moi, là, dans ma tête, c'est devenu ouf, tu vois, j'ai vendu des formations chères et tout, mais je me disais, mais c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que tu peux avoir un client et tu vas le facturer 1 500, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros et je me dis, mais en fait, j'ai trouvé une alternative à mon activité. Le truc, c'est qu'avec le coaching, c'est cool, mais c'est tellement usant psychologiquement et ça te demande tellement d'énergie qu'au bout de, je ne sais pas, je crois, septembre 2019, c'est le temps de 2020, j'en pouvais plus, tu vois, j'ai arrêté. C'était une très belle expérience, j'ai pu accompagner plein de gens, mais le problème, c'est que quand tu bides dans le coaching et c'est l'erreur de beaucoup de débutants, c'est que tu prends tout le monde. C'est-à-dire des gens qui ont le bon mindset, qui n'ont pas le bon mindset, qui sont là pour des mauvaises raisons en termes de, pour créer un business parce que moi, je propose ça. Donc, tu as des gens qui veulent gagner de l'argent rapidement, tu les prends, tu es en période de, tu veux garder le même CA que d'habitude, donc tu prends quand même, tu vois. Et donc, tu as plein, entre guillemets, quand je dis plein, tu en as 3-4, tu vois, mais c'est que 3-4 personnes qui te demandent beaucoup d'énergie, ce qu'on oublie parce qu'on parle de coaching, vendre par téléphone, mais il y a du taf derrière. Donc, tu arrives à closer parce que tu as une chaîne YouTube qui légitime ton travail, mais derrière, il faut que les gens aient des résultats et derrière toi, tu taffes, tu vois. Et moi, ça m'a usé psychologiquement parce que tu dois toujours convaincre de faire des calls et souvent aussi, quand tu as des paroles, c'est de l'énergie en fait, le coaching et quand tu fais des calls avec des gens, avant de proposer ton produit, si tu as une mauvaise énergie, tu t'es embrouillé quelqu'un juste avant, tu ne closes jamais en fait. Et moi, il y a des moments pendant une journée, je ne closais pas, ça me faisait, j'étais en dépression, pas par rapport à l'argent, mais je me disais je n'y arrive pas, etc. Donc, voilà, le coaching, c'était salvateur. Je sais que ça marche, mais je ne le ferai pas deux fois. Donc, blog, coaching et donc là, à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je dois faire en 2020, 2021 et je me dis je vais faire un pivot, c'est-à-dire comme dans le basket, tu changes ton pivot et je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus modeste, un peu plus moins, qui me donne moins de pression quand je vends le produit parce que quand tu fais du coaching, tu te mets une pression de ouf pour les gens. Là, je me suis dit je vais baisser mes prix et je vais prendre plus de gens et à ce moment-là, en fait, je pense qu'en ce moment, je suis trouvé un peu le bon compromis. Mes produits sont moins chers, j'ai plus de clients, mais je kiffe plus, tu vois, j'ai moins de pression, les gens, ils passent plus à l'action. Il y a un truc hyper vertuant et je kiffe plus, tu vois. aujourd'hui, je vends des produits entre 17 à presque 297 euros, tu vois, j'ai une large palette de produits et ça me va très bien et voilà. Donc, aujourd'hui, je fais toujours des vidéos YouTube donc les gens peuvent me retrouver sur AdamRZK et j'arrive à toucher une bonne palette de débutants, tu vois, j'aime bien aider les gens, tu vois, c'est un truc qui me passionne et les débutants, j'adore les aider parce qu'il y a une sorte de fraîcheur qu'un mec qui est déjà là depuis des années il n'a pas, tu vois, je sais que c'est plus facile d'aider un expert, tu vois, mais comme toi ou comme moi qui ont déjà de l'expérience mais un débutant, moi je kiffe, tu vois, parce que, voilà, je ne sais pas, moi ce secteur-là, moi je n'est pas cher avec des débutants, j'ai trouvé mon créneau en tout cas en ce moment, tu vois. Et du coup, c'est quoi ta formation phare alors ? Alors, j'ai une formation qui marche bien, c'est une formation qui s'appelle e-book master, c'est toute ma stratégie que j'ai mis en place sur mon premier blog Strait Solutions et j'ai une formation également sur l'affiliation, là je suis à fond là-dedans, tu vois, parce que comme je t'ai dit à l'époque, quand j'ai eu mon appareil de baisse de trafic et de vente, je me suis dit il faut que je diversifie mes revenus, donc aujourd'hui, je mets en place de l'affiliation, je mets en place des ventes de formation et avec plein de trafics différents, donc j'ai plein de produits, donc le but, c'est de créer une gamme de produits ou d'une dizaine de produits, là je travaille là-dessus, donc là j'ai deux programmes qui marchent bien et le but, c'est qu'à terme, entre, je ne sais pas, avant 2022, j'ai au moins entre 5 et 10 programmes qui sont en ligne sur différents sujets que je maîtrise, plus générer au moins, mon but c'est de faire au moins 10 à 15 cap avec l'affiliation par mois, je me donne un an, un an et demi avec ça, tu vois, genre c'est mon focus sur ça et également la publicité, c'est un truc que je n'avais jamais fait, j'ai fait tout en organique, je suis un taré, tu vois, je sais que je suis fou de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est l'école théophile, tu vois, tu vois, lui il ne fait pas de pub, il ne fait que de l'organique, mais à un moment donné, je me suis dit, mais lui il a 15 000, 20 000 abonnés, 20 000 vues par vidéo et donc moi, tu vois, moi j'ai 10 fois moins en termes de vues et même ceux, et je vois, quand je fais mes recherches, je me dis que quand même, je perds beaucoup, beaucoup de ventes en n'exposant pas mon travail et mes formations à plus de gens, c'est-à-dire que la publicité, c'est un vecteur de croissance, c'est-à-dire que quand tu as un produit qui marche bien, tu as une chaîne YouTube qui marche bien, utilise par exemple le retargeting pour retarguer des gens, pour toucher plus de gens et faire grossir ton entreprise, donc là, je suis dans cette phase-là de croissance, tu vois, mais j'avais besoin de faire le bilan et de repartir à plat, donc moi, j'ai pas mal pivoté, tu vois, j'ai fait du coaching, j'ai vendu des formations chères, là, je suis dans des formations plus petites, mais je trouve quand même que je suis aligné dans ce que je voulais faire, tu vois. Et c'est ça la puissance, moi, ce que j'appelle, c'est un peu le mode influenceur 2.0, c'est que quand t'as une audience, après, tu peux toujours pivoter, tu vois, ça veut dire si t'as une galère, parce que le business, ça monte, ça descend, mais ton audience, ça sera toujours là, tu vois. Totalement, et en plus, ça se renouvelle, tu vois, c'est-à-dire que l'audience que j'avais en 2017, c'est plus la même, c'est-à-dire que les gens, mes emails, c'est plus les mêmes, les gens qui me suivent, c'est plus les mails, et ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est qu'avec mes produits entre guillemets, d'entrée de gamme, entre guillemets, tu vois, qui sont, mon focus, c'est de faire moins cher avec vraiment de la qualité, et j'invite les gens à prendre ma formation gratuite et ils auront d'eux-mêmes la valeur que j'apporte, c'est qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de gens d'Afrique subsaharienne, tu vois, des gens que j'avais pas avant, et ça, ça me fait kiffer parce que même mes prestats que j'ai en Afrique, tu vois, je me dis, j'apporte un truc, pas qu'en France, tu vois, dans d'autres pays, il y a des gens qui prennent mon information, qui se lancent dans leur business et qui peuvent changer de vie, pas qu'en France ou en Occident, tu vois, et ça, pour moi, c'est une grosse fierté en ce moment, je me dis, j'ai beaucoup de gens d'Afrique subsaharienne qui me suivent et ça, c'est cool, tu vois, je trouve que c'est important parce que je trouve qu'ils ont pas mal de galères, ils peuvent pas payer sur Internet, etc., ils se débrouillent quand même, tu vois, pour se lancer et que mes formations les accompagnent, c'est un vrai kiff, tu vois. Et du coup, t'avais fait du coaching pendant combien de temps, alors ? Ça m'a pris un an, un an de coaching, j'ai dû avoir, je sais pas, j'ai dû avoir, je sais pas, entre 15 et 20 clients, tu vois, et en parlant d'expatriation, moi, j'étais au Japon à cette époque-là et donc mes coachings commencent à 21h, tu vois, donc, tu vois, c'était une galère, avec 21h, c'était 14h en France, donc moi, ça m'a épuisé, tu vois, j'ai fait, donc, en plus, moi, dans le coaching, ce qui me saoulait, c'est que j'avais quitté mon taf pour avoir d'horaire et j'avais des horaires, il fallait que je sois devant mon écran à 21h du soir et ça me saoulait, tu vois, même si après, quand tu fais le call, c'est cool et tu partages ton expérience, mais sur le moment, j'avais pas envie et je trouvais que les formations en ligne, c'est digital, c'est-à-dire que c'est ça en ligne, ça se vend tout seul, c'est automatique et je suis vite revenu sur cette partie vente de formation, quoi. Ok, ok. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens quand tu t'es lancé à qui tu as parlé de « ouais, je vais me lancer dans le business », comment ils ont réagi ? Ah, c'était pas facile. je sais pas comment ça se passe pour tout le monde, mais moi, c'était vraiment, et encore aujourd'hui, les gens, ils t'enlèvent de l'énergie, en fait, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui parle pas, dans le sens, qui parle beaucoup, mais j'aime bien dire aux gens « moi, je vais faire ça », tu vois. Moi, quand je disais « moi, je vais aller au Japon », c'était il y a des années, tu vois, et je me disais « ouais, c'est ça, arrête de rêver », tu vois, ou « moi, je vais écrire mon business », ou « moi, je vais faire ci ». Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à te dire « arrête de rêver ». Tu vois, mon entourage proche, il a été très toxique, et souvent aussi, les entourages de ton lycée. Tu vois, moi, j'étais proche de mon lycée, et les gens de mon lycée, de mes potes et tout, ils ont été, c'est soit zéro soutien, tu vois, soit en mode « arrête », tu vois, tu fais n'importe quoi, ça marchera pas, c'est de l'arnaque, etc. Donc, ouais, je trouve que l'entourage, moi, en tout cas de mon côté, c'est, je n'ai pas trouvé vraiment de soutien là-dessus, c'est plus en rencontrant des entrepreneurs comme toi ou d'autres que j'ai trouvé l'énergie, tu vois. Après, il y a des entrepreneurs toxiques qui vont prendre que, ils ne vont jamais partager et ils ne veulent pas t'aider, ça, ça existe, tu vois, il faut en prendre conscience qu'il y a des mecs qui vont soit attendre de recevoir l'information et eux ne vont rien te partager du tout, soit ils vont te dire « toi, tu es trop petit, je ne te calcule pas ». Et ce que je peux comprendre, il faut apporter de la valeur aux gens, il n'y a pas de souci, mais il faut bien s'entourer. Et moi, j'ai tendance à ne pas m'entourer mais à faire confiance à des gens qui ne sont pas positifs pour moi, tu vois. Donc, sur ça, il faut vraiment faire attention, quoi. Quitte maintenant, maintenant, je me retrouve plus seul qu'accompagné. C'est-à-dire que moi, je préfère maintenant être solo ou discuter avec des entrepreneurs en call que de voir des vrais gens en dehors qui ont envie de l'énergie et on n'a pas la même vie, tu vois. Moi, je suis entrepreneur, je suis libre et la plupart de mon entourage et les CDI, voilà, un train de vie que je n'ai pas choisi et que je respecte, tu vois, mais qui vont juger ton mindset et tout ce que tu fais et vont dire, mais tu vois, et en fait, la seule manière pour leur mettre une claque, c'est tes résultats, tu vois. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne pourront rien dire et qui vont faire et qui vont mettre les résultats. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire et je vais vous montrer que je vais avoir des résultats et voilà, tu vois. Donc, je n'ai pas parlé pour rien et ça, c'est cool. Donc, c'est ma manière de me motiver, en fait, tu vois, mais attends, j'ai déjà lu que j'allais faire ça et j'ai intérêt à réussir, tu vois. Que ça m'être deux ans ou dix ans, j'en fous, il faut que j'y arrive. Et du coup, est-ce que tu peux donner des exemples de comment les gens ils prennent ton énergie, en fait ? Ça va être, ça va être déjà, ça va être soit par, pour moi, l'enlever de l'énergie, c'est, ah, mais toi, ça ne te coûte pas cher, tu es un entrepreneur, tu vois. Genre, en gros, tu gagnes de l'argent, vas-y paye ou genre, c'est pour rien, c'est rien pour toi, 150 euros ou 2000 euros, ça c'est un truc toxique que je trouve ouf, tu vois, mon quelqu'un qui a de l'argent, je ne vais pas lui en prendre. Soit, mettre du doute dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tu es vraiment sûr, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors, quand j'ai fait de l'immobilier, tu vois, les gens, moi, j'achetais un truc, tu pourras peut-être mettre en photo, mais c'était un taudy, le truc, tu vois. Il n'y a que moi qui y croyais et les gens me disaient, ouais, mais il fait n'importe quoi, etc. Et pour te montrer que quand tu crois à ton projet et ça va inspirer les gens de ton audience, c'est que j'achetais un appartement, deux apparts qui étaient dans un état pitoyable. Et moi, mon focus, j'avais suivi Olivier Seban, pourquoi il faut se former, et j'ai regardé le premier module qui disait, en gros, quand vous achetez un bien, faites en sorte d'en avoir deux, comme ça, quand il y a un bien vacant, et l'autre, il rembourse le prêt, tu vois. Et donc, moi, mon focus était ça, j'en trouve un, je l'achète, les gens, je leur montre la photo, ils me disent, t'es un ouf, tu vois, genre, qui va acheter ça, achète pas ça. J'y vais quand même, je fais le crédit, je fais les travaux. Aujourd'hui, après, depuis 2018, un appart, ce que j'ai acheté pour un appart, pour les deux apparts, vaut pour un seul. C'est-à-dire qu'ils valent presque 300k, alors que je les ai achetés 148 ou 138, je ne sais plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les gens, si j'avais écouté les gens qui me disaient, t'es vraiment sûr, c'est un risque, etc., oui, il y a des risques, oui, tu peux te casser la gueule, mais le truc, c'est que j'aurais regretté de ouf, tu vois. J'aurais retrouvé l'annonce, je me serais dit, attends, le mec, il a fait les travaux et je serais mal, tu vois. Donc, les gens, il y a des gens qui vont être positifs pour toi, qui ont vraiment peur pour toi et qui vont avoir peur et qui sont peut-être toxiques, donc c'est souvent la famille, tu vois. Mais il y a des gens aussi, en dehors de la famille qui sont là pour te détruire psychologiquement, tu vois, pour te mettre cette petite graine de doute qui va te pomper le cerveau et qui va faire que tu ne vas pas passer à l'action et qui va faire qu'au moment de signer le contrat ou n'importe quoi, tu ne vas pas signer, tu vois. Donc, voilà, cette partie mentale, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elle est hyper importante, tu vois, le mindset et l'entourage, etc., qu'on occulte. On parle beaucoup d'argent, mais l'argent vient comment ? Avec le mindset, tu vois, avec l'état d'esprit, le travail, etc., donc voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. Ouais, clairement, parce que, et souvent, c'est des gens qui sont super proches de toi, tu vois, et ça te défonce. Ah ouais, ça te tue. Ça te défonce, les gens, c'est vrai que, même si tu as un mental tout fort et tout, ne serait-ce que si ta taronne, elle te dit, ouais, mais attends, un an, un truc comme ça, ça te... Surtout les parents, en fait. Vu que c'est l'autorité la plus haute, tu vois, eux, tu te dis, etc., mais après, chaque personne a une relation différente avec sa famille, mais ouais, c'est eux qui peuvent être vraiment toxiques. Moi, souvent, je trouve que la famille limite plutôt aussi que n'importe qui, tu vois. Parce qu'un mec que tu ne connais pas, tu te dis, bon, allez, vas-y, c'est un rageux, etc., mais la famille quand c'est ta mère et tout, elle doute de toi, en fait. Et ça, ça fait mal, tu vois. Ça énerve. Ouais, tu te frustres. Et son poids, il est beaucoup plus fort que n'importe qui, tu vois. Non, mais je comprends totalement sur ça aussi. je trouve que l'intervalle tourne bien parce qu'on ne parle pas que de partie de business, mais en globalité, la vie d'un entrepreneur, c'est important, tu vois, de parler d'état d'esprit, mindset, etc. Et oui, donc moi, je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en moi, genre je doutais beaucoup, mais la seule, je me suis tellement, tellement, voilà, la liberté et tellement prouvé aux gens que j'ai fait tout ça, quoi. j'ai choqu'au début. Et finalement, alors, qu'est-ce que les gens ont dit ? Les gens, par exemple, qu'on dit au début, est-ce que tu vas y arriver ou je ne sais pas, des genres de trucs comme ça, de phrases comme ça, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Ben, ils ravalent. En fait, ça va être soit de la méchanceté, soit ils ne vont plus te parler, soit ils vont être potes avec toi, genre j'ai des gens qui m'offrent des trucs, des cadeaux, des trucs, tu sais, tu te dis, tiens, attends, lui, il n'était pas très sympa avec moi et tout, tu t'offres des jeux, des trucs, tu te dis, ah, ok, ouais, ok, mais tu le ressens en fait, maintenant tu prends le recul, alors tu ne le savais pas avant, en tout cas, moi j'étais naïf, tu vois, et je ne voyais pas les gens, moi j'avais ce côté naïf, je ne vais pas voir le mal, tu vois, des gens, et c'est avec le recul, tu vois que les gens, ils changent en fait, quand tu as du succès, les gens, par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui occultent cette partie business, c'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas, par exemple, mes potes, pour moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis juste le gars de l'école, mais ça n'existe pas, par exemple, mes parents, ils ne m'en parlent jamais, tu vois, on n'en parle pas, ouais, c'est, 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 les gens, c'est difficile pour eux, tu vois, il y en a beaucoup qui voulaient faire des choses, ils ne l'ont pas faite, et quand tu vois quelqu'un de ton entourage, tu vois, moi je ne suis pas non plus Bill Gates, tu vois, je suis juste un entrepreneur du web modeste, tu vois, bah les gens, ça leur fait mal, tu te dis, attends, il a deux bras, deux jambes, on a vécu dans le même endroit, on a fait les mêmes cours, etc., pourquoi moi je suis là, et pourquoi lui il est là, tu vois, la seule différence que je peux dire à ton audience, c'est que j'ai travaillé dur, je n'ai pas lâché l'affaire, et j'ai vu des mecs comme moi qui le faisaient, je me suis dit, bon, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je vais le faire, tu vois, surtout comme je le dis aujourd'hui, comme tu le disais, c'est totalement accessible à tous, genre, ce n'est pas un truc de ouf non plus, tous les jours, il y a un jeune ou un moins jeune qui arrive à générer des millions en ligne dans le monde entier, tu vois, donc les gens, en fait, c'est le mindset très français, c'est-à-dire qu'ils vont t'en vouloir, tu vois, ils vont t'en vouloir, tu vois, ils vont te dire, ah ouais, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi ce n'est pas mon fils, pourquoi, tu as des trucs, des dingueries comme ça, moi je ne comprends pas, je te dis là, mais mec, je ne t'empêche pas de le faire, moi, tu vois, pourquoi tu m'en veux dans le truc alors que moi, je le fais de mon côté, je fais mon ordi, je ne t'embête personne, mais c'est un mindset, je te dis, si tu n'as pas le mindset, c'est mort d'avance, c'est pour ça que des fois, dans le coaching, pour moi, c'était trop dur parce qu'il y avait tout le mindset à refaire, dans le sens où, si tu n'as pas le truc, le pourquoi, il n'est pas fort, pourquoi tu veux faire un business, pour moi, c'est dur, c'est pour ça que je respecte beaucoup les coachs en développement personnel parce que moi, je n'y arriverai pas, tu vois, je n'ai pas la patience. C'est clair, c'est clair que c'est difficile ayant fait aussi des coachings, de toute façon, quand tu fais les coachings, c'est que du, même si tu dis business coach, c'est que du mindset que tu fais en fait. Totalement, totalement, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, et ils ont raison, ils n'accompagnent que des mecs expérimentés parce qu'ils savent qu'en jouant sur un peu plus de mail, un peu plus de trafic, le business s'y monte, tu vois, et ils ont raison, moi, naïvement, j'ai pris des débutants parce que j'adore ta faire avec eux, mais pour eux, j'en suis convaincu, ça c'est un conseil que je donne, c'est qu'un débutant, il a besoin juste de formation en ligne, il doit se gaver de formation en ligne, de flits de YouTube, de séminaire, etc., et quand il gagne de l'argent, je ne sais pas, 2000, 3000, 4000 euros, vas-y, prends-toi un coach, il va te passer les capes des 10K, des 20K, des 30K, des 50K, voire plus, tu vois, mais quand tu commences, ça ne sert à rien de se prendre un coach, c'est mon point de vue, après vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut aider, tu vois, pour me donner l'impulsion de lancer un business, je n'ai pas eu de coach, et j'ai eu un seul coaching, ça s'est hyper mal passé, tu vois, parce que le mec, il ne comprenait pas, tu vois, il me disait, mais attends, tu n'es pas encore là, je dis, bah non, je ne comprends pas, je ne connais pas la technique, je ne connais pas l'autorépondeur, je ne connais pas l'email marketing, il y avait trop de taf à faire, alors que dans une formation, il y a tout, le mec, il suit, il met en place, et c'est bon, quoi, donc voilà, c'est comme ça que je le vois, avec l'expérience, tu vois. Et du coup, tu es vu en France alors finalement, tu n'étais pas expatrié, pourquoi ? Je suis resté un an au Japon, je suis revenu en France, parce que, parce qu'on a envie de revenir, mais je pense que j'ai envie de repartir avec le Covid, je suis resté deux ans, et ce n'était pas facile, parce que je suis venu, en fait, moi, je n'ai pas eu la période gilet jaune, tu vois, j'étais au Japon en ce moment-là, et en plus, à ce moment-là, donc je reviens en France, j'achète une belle voiture, l'erreur à ne pas faire à Paris, tu vois, genre, je me fais, ça me saoule, genre, ça se passe mal, les gens me font des remarques avec ma voiture et tout, et c'est le mindset, en fait, moi, au Japon, tout le monde a des grosses voitures, tout le monde a des lambeaux, tout le monde a des trucs, et je me suis dit, ah ouais, la mentalité n'est pas la même, en plus je tombe, donc moi, je fais quoi ? Je fais août, septembre, octobre, il y a les grèves, après il y a le Covid, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le moment, je n'ai pas eu un moment positif quand je suis rentré en France, donc je trouve que c'est un pays, que c'est cool, tu vois, il y a plein de dead, il y a plein de choses et tout, mais pour moi, j'ai besoin de bouger souvent, tu vois, je ne sais pas si je vais m'expatrier, mais j'ai besoin de cette coupure, tu vois, d'avoir envie de revenir en France, donc pour l'instant, c'est encore assez flou, déjà, j'aimerais juste repartir en vacances normales, là, on en essaie, en France, en tout cas, on revit normalement depuis une semaine, donc juste ça, et peut-être après, j'aurai l'esprit plus clair après les vacances et je verrai ce que je ferai, tu vois, mais l'expatriation, c'est probable que je le refasse, tu vois, peut-être de l'IMO avant, tu vois, donc faire de l'immobilier et partir. Ok, mais toi, l'IMO, tu voudrais le faire en France ou au Japon, du coup, alors, finalement ? Là, je ne fais que en France, tu vois, je sais qu'à terme, je reviendrai, tu vois, et le Japon, oui, c'est un projet, je le vois plus comme une entreprise, tu vois, ce que je fais au Japon, parce qu'au Japon, c'est très réglementé, tout ce qui est location, etc., il faut avoir, je crois qu'il faut avoir une licence d'hôtel, des trucs comme ça, donc je ne suis pas allé depuis deux ans, donc il faudrait que j'y aille, que je m'apprenne du truc, mais ce que je sais, c'est que c'est plus facile, le business, là-bas, tu vois, ici, il y a un peu plus, là-bas, c'est tant que tu as un projet et que tu as de l'argent et que déjà, la création d'entreprise, elle est plus rapide qu'en France, donc j'aimerais le faire, tu vois, je n'ai pas le projet de m'expatrier pour une question de fiscalité, tu vois, je trouve qu'à long terme, c'est pas bon, tu vois, parce que, parce que tu auras envie de revenir en France, parce que tu auras envie de, tu vois, et genre, il vaut mieux faire les choses correctement et voilà, tu vois, donc moi, je fais tout, je paye tout en France et j'ai mon immo en France et peut-être après, je changerai d'avis, j'en sais rien, mais je fais tout en France et l'immobilier, ouais, je compte en refaire d'autres parce que c'est une super belle expérience, pourquoi ? Parce que quand tu fais du business en ligne, tout est en ligne, quand tu fais de l'immobilier, t'as des humains et ça, ça change beaucoup, ça te permet de défocus, tu parles avec des vrais gens, etc. Et donc moi, ça me permet d'avoir un bon équilibre entre en ligne et en dur, quoi, donc voilà. Et est-ce que tu pourrais donner, par exemple, trois conseils pour les personnes qui se lancent dans le business ou même ceux qui y sont mais qui galèrent en ce moment ? Pour ceux qui se lancent, qui souhaitent se lancer, aujourd'hui, je leur recommande de regarder ma chaîne YouTube, ils n'ont même pas besoin d'acheter une formation, franchement, ils regardent plus mes vidéos parce que je donne pas mal, vraiment beaucoup de valeur en termes de vidéos pour se lancer. Donc là, je donnais vraiment des tutos parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos face cam, maintenant, je fais des vidéos où je montre mon écran. Donc, je trouve que ça donne plus l'impulsion à la personne et je trouve ça intéressant. Pour ceux qui galèrent en termes de résultats, c'est peut-être l'offre qui bug. Il faut regarder une vidéo de Russell Brunson, ils disaient que c'était soit le trafic qui était mauvais, soit l'offre, soit un autre truc, tu vois, ils trouvaient que c'était totalement vrai. Il faut toujours essayer de travailler l'offre, essayer de proposer quelque chose d'unique dans votre marché et de, comme je le disais tout à l'heure, si actuellement, ça ne marche pas, il faut regarder de l'intérieur votre business, pourquoi ça ne marche pas et d'analyser également le business des autres. Et moi, ce que je fais et quand j'avais commencé, c'est que j'allais sur toutes les newsletters de tous mes concurrents, je mettais mon mail et je regardais leur séquence email, produit, je faisais vraiment une étude de marché de leur activité et je regardais leurs défauts, tu vois. C'est vrai qu'à mon époque, en 2016, 2017, il y avait très peu de, les gens, ils ne partageaient pas beaucoup, ils étaient hyper à dents, tu vois, ils mettaient très peu d'infos, etc. Et moi, je suis arrivé en mode, je donne, tu vois. Et c'est ça que les gens derrière, ils m'ont redonné. Donc, essayez vraiment d'analyser au maximum votre marché et surtout, votre pourquoi, il ne doit pas être fait pour l'argent, il doit être fait pour quelque chose de plus fort, telle que la liberté, telle que, tu vois, des choses un peu plus profondes que juste, je veux être libre ou je veux être entrepreneur parce que ça fait stylé ou parce que je veux gagner de l'argent pour acheter une Lamborghini, ça, ça ne sert à rien. Tu vois, ce qui est important, c'est ce qui t'anime toi et pourquoi tu le fais. Moi, depuis tout le début qu'on a fait l'interview, je te parle d'aider les gens, je te parle de passion, je te parle de liberté, c'est des choses, c'est des valeurs qui sont importantes. Il faut que tu parles de tes valeurs et à partir de ça, même si tu as des galères, même si c'est chaud, tu vas trouver la solution et aujourd'hui, il y a assez d'informations que ce soit sur ta chaîne avec les interviews, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit d'autres personnes, tu vois, il y a assez de contenu pour trouver la solution. Et peut-être que ce business-là, il ne va pas marcher et peut-être que le prochain, il va marcher. C'est juste, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et du coup, alors qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ta vie de salariat à la vie que tu as aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Bah déjà, je me lève quand je veux, tu vois, ça change, tu vois. Je peux aller au sport, je n'ai pas de pause, je la mets à pause, je la fais quand je veux. Mais c'est des trucs bidons, mais je te jure que des fois, en fait, je ne me rends pas compte de ma chance maintenant alors qu'à l'époque, j'aurais rêvé d'être en situation. Bah, la liberté, quoi. Et genre, tu vois, le Covid, il nous a bloqués. Moi, je suis devenu dingue parce que pour moi, on m'imposait un truc. C'est comme le salariat, tu vois. Je me dis, ah, je ne peux pas voyager, je ne peux pas voir d'autres gens, je ne peux pas voir d'autres cultures. Donc, la liberté, voilà. C'est le principal truc qui m'a animé. Et voilà. Donc, ouais, c'est surtout ce qui a changé depuis le salariat, c'est ça. Et surtout, ne pas subir son environnement, c'est-à-dire ne pas avoir des collègues qui te saoulent. Tu vois, moi, je n'aime pas être trop avec des gens. Je suis un peu, voilà, j'aime bien être seul, j'aime bien faire mes trucs. Et je me souviens que quand j'étais en salariat, bah, le boss, il prend n'importe qui qui lui plaît lui, mais pas qui te plaît toi. Donc, tu peux te retrouver à côté d'un gars et tu ne l'aimes pas et tu l'as toute la journée à côté. Et tu sais, mentalement, ça t'use quoi, tu vois. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont salariés qui kiffent leur taf, mais je sais qu'il y a des mecs dans l'audience qui nous regardent et qui regardent cette vidéo et qui comprennent totalement ça et ne restez pas là. Faites des choses, faites en sorte de sortir de ce système si ça ne vous plaît pas. de toute façon, je partagerai un lien dans la description l'une de tes formations phares pour les gens qui veulent se lancer ou même, je ne sais pas, si tu proposes une formation offerte aussi ? Oui, franchement, elle est assez complète. Il y a plusieurs heures de vidéos, il y a 5000 e-books libres de droits pour se lancer dans l'e-book, il y a des liens de 250 produits en affiliation à vendre. J'ai essayé de faire un gros pack pour quelqu'un qui se lance. Donc, c'est dans la description et allez-y, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi également mes formations et je serai ravi de vous aider également à développer votre business. voilà. Ça marche. Donc, du coup, je mettrai tout ça en lien dans la description. Donc, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as un autre truc à rajouter avant que je conclue la vidéo ? Non, en tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir. Franchement, je regardais tes vidéos et je me dis, tiens, il m'envoie un mail et tout et ça m'a fait vraiment plaisir de me dire franchement, avec plaisir que je fasse sur ta chaîne, ça me fait un honneur. En tout cas, c'est cool que je puisse passer, que je puisse partager mon expérience et j'espère que ça va inspirer des gens. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir. C'était cool. Écoute-moi aussi, plaisir partagé, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho, etc., que c'est de l'arnaque. Tu peux, tu peux. Voilà. Et sinon, les gars, j'ai envie de te dire, tu as ton description, je te l'ai déjà dit. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada